J'ai pu briser ce plafond de verre parce que je l'ai ignoré. Je suis passée outre et il y avait une forme d'inconscience consciente, finalement, qui m'a permis de percer ce plafond de verre. Jamais je me suis laissée, en fait, limitée par quoi que ce soit. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Mon invité d'aujourd'hui a redressé une entreprise française centenaire. Elle combat, et d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai connue également, pour une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, c'est l'exemple d'une intégration réussie à la française. Aussi discrète que déterminée, c'est une femme qui compte dans le plisage business français. Classée parmi les femmes les plus influentes par le magazine Forbes et chevalière de la région d'honneur, elle a réussi donc le tour de force de redresser en tandem avec Éric Courtaille La Redoute en 2014, pour la vendre au galet d'Afayette quelques années plus tard. Je vous parlais d'intégration réussie. Elle est née en région parisienne à la fin des années 60. Elle grandit au sein d'un milieu modeste auprès de ses parents, tous les deux immigrés, sa maman d'Allemagne, son papa de Hongrie, suite à l'invasion soviétique. Déplômée de l'ECP et de Saint-Gal, elle fait ses premiers pas au sein d'un grand VPCiste avec doré déjà la mission de redresser l'une des marques de la filiale et de leur faire prendre le virage du web. C'est cette âme entrepreneuriale et ambitieuse qui poussera le groupe Kering à la convaincre de rejoindre La Redoute en 2009. La suite, elle va nous le raconter aujourd'hui. Le temps d'une pause, elle revient avec nous sur son chemin de vie fort en challenge, son histoire familiale et sur ses engagements envers l'égalité, femmes, hommes. Bonjour Nathalie Ballard. Bonjour Alexandre. Tu vas comment ? Ça va, écoute, très bien. On commence avec la famille, c'est-à-dire, c'est souvent le cas pour chacun d'entre nous, on est bien à la conséquence de notre enfance pour la plupart. C'est tellement vrai avec toi, puisque tes deux parents sont immigrés. Ils se rencontrent à Paris, c'est ça ? Oui. Ta maman, c'est vraiment l'histoire, elle voulait être jeune fille au père. Oui, tout à fait. Et elle rencontre ton papa ? Oui, exactement. Oui, mon papa avait donc fui la Hongrie en 1956 et elle rencontre mon papa à Paris en étant jeune fille au père. Coup de foudre, un coup de foudre. Et puis du coup, en fait, d'abord une liaison à distance et puis ensuite une liaison qui s'est fortifiée jusqu'à ce qu'il se marie. On parlait de ton papa qui fuit la dictature communiste à ce moment-là. Comment il te l'a expliqué ? Il ne nous en a jamais parlé. Et on a découvert, en fait, alors on savait bien sûr qu'il avait fui la Hongrie, mais on a découvert la vraie histoire quand il a fui avec deux amis, quand un des amis a écrit l'histoire pour ses petits-enfants et on a reçu, en fait, en gros, le livret qu'il a fait pour ses petits-enfants et du coup, on a compris l'histoire de mon papa. Donc, c'est quand même assez dingue. Tu sais pourquoi il vous l'avait jamais raconté ? Il est très pudique et je pense qu'il voulait absolument qu'on s'intègre en France. Et du coup... Mais ta maman connaissait l'histoire ? Alors, ma maman ne la connaissait pas complètement non plus. Tu rigoles. C'est quand même assez dingue. Je pense qu'il y a une partie de côté refoulé et de côté, en fait, en gros, je veux à tout prix m'intégrer, je veux à tout prix que ma famille devienne française et du coup, en fait, je ne renie pas mes racines, mais en tout cas, je n'en parle pas. On parle beaucoup, évidemment, ces derniers temps, de ce qui se passe en Ukraine. Il y a une petite frontière commune entre la Hongrie et l'Ukraine. Toi, quand tu as vu ça arriver, est-ce que voir ces millions de personnes qui fuient leur pays ? Est-ce que ça t'a rappelé sur ton papa ? Est-ce qu'il y a eu une connexion ou peu ? Pas celle-là, parce que mon père, en fait, il a fui pour pouvoir faire des études. Donc, c'est quand même une autre manière de fuir. Il n'a pas fui parce que finalement, son foyer était en danger et qu'il avait un sujet de survie. C'était plus un sujet, finalement, de développement potentiel, professionnel. Et c'était plus une quête de liberté qu'une quête de survie, alors que les Ukrainiens, c'est vraiment la survie. Donc, ça me rappelle plus la Seconde Guerre mondiale et, en fait, l'histoire de ma famille, où mon grand-père a été déporté et, finalement... Du côté paternel. Du côté paternel, encore. Et ça, ça me rappelle ça très fort et ça me révolte. Alors, à l'époque, les Russes ont libéré, en fait, en gros, l'Europe. Mais, en l'occurrence, là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai que je suis assez marquée par cette histoire de ma famille qui a été déportée, qui a dû se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, bien sûr, que ça me rappelle tout ça, c'est sûr. Toi, tu grandis dans le 78, du côté de Saint-Germain-en-Laye. Tu as un petit frère cadet de 7 ans. Mais, justement, on parle d'intégration. Toi, tu es la première génération née en France. Donc, tes deux parents qui étaient étrangers. Comment tu le vois, ça aussi ? On parlait de la guerre en Ukraine. Là, on parle de l'intégration en France. Comment tu le vois ? Je pense que je suis vraiment privilégiée dans la mesure où j'ai pu... Mes parents ont déménagé près de Saint-Germain-en-Laye parce qu'il y avait le lycée international. Donc, j'ai grandi avec des gens qui avaient un parcours un peu similaire au mien. Donc, finalement, je ne me suis jamais sentie atypique. Dans la mesure où j'étais avec pas mal de personnes qui étaient dans la même situation que moi, de parents étrangers, qui vivaient dans un pays étranger, soit de manière temporaire, soit de manière définitive. Donc, je n'ai pas eu... Mais j'ai plus eu la difficulté de trouver ma place quelque part parce que je n'étais pas vraiment française. Donc, en fait, en gros, tous les éléments de référence culturelle française m'ont manqué. Mon frère est beaucoup plus français que moi parce que mes parents l'ont envoyé. Moi, j'étais envoyée chez ma grand-mère en Allemagne pour apprendre l'allemand. Quand mon petit frère était plus âgé, ma grand-mère était déjà décédée. Donc, lui, on l'a envoyé en colonie. Et lui, il est vraiment devenu français en colonie de vacances, en fait. C'est un super levier d'intégration. Et moi, je n'ai pas eu ce levier d'intégration, en fait, comme lui. Du coup, je me suis toujours un peu sentie déracinée, quelque part. Et pas aussi enracinée que lui, probablement, en France. Tu as une éducation fondée sur la confiance. C'est comme ça que tu l'exprimes souvent quand tu parles de l'éducation de tes parents. Parce que c'était ces années-là aussi qu'ils permettaient ça. Et puis, c'est tes parents, leur culture. Tu as poussé aussi à être très libre, autonome. Ta maman a révélé même qu'en fait, aucun des deux parents, donc ni elle et ni ton papa, en fait, surveillait tes devoirs, était vraiment là. Regardez ce qui est quand même le cas de la majorité des parents. C'est, est-ce que tu as bien fait tes devoirs ? Est-ce que tu peux montrer ce que tu as à faire demain, ton agenda ? Toi, en fait, dès le plus jeune âge, tu as été livrée à toi-même. Oui, oui. Tu as l'air, mais je crois aussi, même quand tu étais tout jeune, là, on est à 9, 10 ans, 11 ans, tu marchais 20 minutes, une demi-heure pour aller à l'école toute seule, en fait. C'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, mes deux parents travaillaient. Tu l'as dit, on était d'origine... Alors, eux, ils étaient d'origine bourgeoise, entre guillemets, mais comme ils avaient décidé de refaire leur vie dans un pays étranger, finalement, ils repartaient de zéro, voilà. Donc, tous les deux travaillaient comme des acharnés, et au final, j'étais un peu... Livrée à toi, hein ? Livrée à moi-même, mais parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance, et comme je savais qu'ils me faisaient confiance, et bien, finalement, j'en aurais cette confiance. Tu as trois enfants aujourd'hui. Tu as mis en place exactement le même modèle. On est moins alignés avec mon mari que mes parents ne l'étaient. Moi, j'ai tendance à dire que les enfants doivent être heureux, et finalement, il faut leur faire confiance qu'ils trouveront leur voie. Mon mari est un peu plus, en fait, dubitatif par rapport, en fait, à ça, et donc, en fait, un peu plus dirigiste, en fait, dans sa manière de concevoir l'avenir des enfants. Mais en l'occurrence, je pense qu'on leur a quand même énormément fait confiance, et que... Moi, j'ai jamais surveillé les devoirs. Par contre, j'ai demandé s'il y avait des devoirs à faire. Ceux qui savent peut-être, tes enfants, tu pouvais être insolente quand tu étais plus jeune. Tes parents, ils réagissaient comment ? Je me suis toujours débrouillée pour ramener des notes correctes. Donc, en fait, en gros, j'en sais pas trop, mais j'en faisais suffisamment pour pas avoir de problèmes avec mes parents. Et je pense que... Sous des rebelles insolents, il existait quand même ? Oui, oui. Alors, ça, je pense, je sais même pas si mes parents l'ont su, parce qu'à l'époque, en tout cas, nous, au lycée international, t'avais pas les mots comme aujourd'hui, où, en fait, au bout de deux, trois mots, t'es collé, etc., ça existait pas. Donc, je me retrouvais régulièrement dans le couloir ou à devoir recopier 100 fois, je ne dis pas de gros mots en classe, où je ne suis pas insolente en classe, mais ça, tu pouvais le faire sans que tes parents l'aient eu, quoi. Toi, tu savais, tu sais tant, ce que tu voulais faire ? Non, je savais quoi. Oui, dans les grandes lignes, je savais. Je savais que je voulais faire du commerce et je savais que je voulais entreprendre. Mais alors... Tu savais déjà ce que tu voulais entreprendre. Oui, ça, oui. C'est pourquoi entreprendre. C'était quoi ? La volonté d'être indépendante. D'être mon propre chef. La liberté. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, je le savais. Tu avais un exemple ? Tu disais, tiens, ça, c'est un bon exemple de ce que j'aimerais être ou devenir ? Non, je n'avais aucun exemple. Non, non, mais moi, je savais que je voulais être libre, je voulais être indépendante et je voulais, en fait, bosser pour moi et pas pour les autres. Après, j'ai quand même pris un parcours assez traditionnel au départ parce que, voilà, je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour me lancer tout de suite. Mais en l'occurrence, ça, je savais, c'était mon objectif et c'est le truc que je voulais atteindre. Là, je te parle de 17 ans où, en effet, tu as attendu quand même... 40 ans, quasiment. Oui, 20 ans. Après, pour te lancer. Donc, c'est vrai que c'est toujours une question, tu vois, quand tu as ça en toi et que... Alors, après, tu rentres dans un tunnel, le tunnel, ça peut durer et tu ne vois pas la lumière tout de suite. Ça t'arrive parce que tu disais une voie très classique, tu fais un bac scientifique, tu fais une prépa, école de commerce. Tu me dis que tu as des notes correctes, mais en fait, tu fais quand même une des trois parisiennes entre l'ESCP, une des très bonnes écoles de commerce et c'est une des trois meilleures écoles de commerce en France. Donc, c'est un peu plus que correct quand même, Nathalie, non ? Oui, oui. Alors, disons que j'en ai toujours fait assez. En fait, moi, le côté scolaire m'insupporte un tout petit peu. Donc, en l'occurrence, j'arrivais à gérer le système même si le système ne me plaisait pas forcément et donc, j'arrivais toujours. Il faut savoir que j'étais très, très, très bonne en maths. Mais pas bonne en physique. Pas super bonne en physique. Ton proie de physique, il n'avait pas totalement confiance dans tes capacités. Ah non, mais il a dit à ma mère que c'était impossible, que je n'arriverais jamais à faire un bac à S et que j'avais, en fait, en gros, que j'étais... Il n'a pas dit que j'étais limitée, mais en vrai, il pensait que j'étais limitée et que j'avais aucun avenir. Et c'est bien, c'est bien parce qu'en fait, en gros, moi, je me suis souvent construite dans l'adversité. Et donc, en l'occurrence, j'avais envie de lui démontrer qu'il avait tout faux et qu'en fait, en gros, certes, son cours m'emmerdait royalement. C'est un de ceux avec qui j'étais probablement un peu insolente. Mais que j'y arriverais quand même. Comme je n'étais pas forcément bien dans le système, le fait que le système me dise que ça n'irait pas, ça ne me gênait pas. Ça ne marche pas totalement, oui. Tu fais le SCP, puis après, tu vas faire un doctorat en finance. Tu as aimé les études. Tu me disais que tu n'aimes pas être scolaire, mais quand même, doctorat en finance à l'université de Saint-Gal, en Suisse. Là, tu pouvais parler. C'est beaucoup plus simple que ça. Je n'avais juste pas envie de bosser. Je n'avais juste pas envie de bosser. J'appréhendais encore plus la vie, le monde du travail, quelque part. Donc, en fait, et c'est vrai que j'étais à l'université de Saint-Gal pour écrire mon doctorat. Et c'est une université exceptionnelle avec des profs d'une grande, grande qualité où j'ai appris, finalement, que le système pouvait avoir des vertus avec des gens très intelligents, avec qui il était intéressant d'échanger. Quand tu fais le docteur, on est en 98, là, et après avoir travaillé à côté de tes études au sein de Pricewaterhouse, en Suisse, là, c'est ton entrée dans le monde de l'AVPC. Le groupe Carstad-Kell est l'une des missions principales. On te la donne rapidement. Tu savais, ce groupe qui était plutôt sur les paniers moyens élevés qui s'appelait Madeleine. Pourquoi c'est ce monde-là que tu choisis ? Est-ce que tu avais plein d'offres ? J'avais pas mal d'offres, notamment aussi dans l'industrie. L'Allemagne est très forte sur la partie industrielle et très friande, en fait, des profils qui sortent de Saint-Gal. Et d'ailleurs, j'avais une très, très belle offre chez Mercedes-Benz qui était hyper vexée que je choisisse, en fait, Carstad-Kell à l'époque. Parce qu'en fait, en gros, tu choisis quelque part un peu l'enfant pauvre qu'elle, à l'époque, était en train de... était beaucoup moins structurée. C'était un groupe familial. Donc, je voyais plus les opportunités pour moi. À l'époque, il y avait un super PDG qui s'appelle Klaus Mangold qui avait la volonté de développer fortement le groupe et du coup, qui était aussi très proche de la culture française. Donc, je voyais absolument le potentiel ou les potentialités que j'avais dans ce groupe-là. Et il y avait un développement à l'international qui était prévu et moi, ce que je voulais, c'était partir à la conquête. C'était l'Europe de l'Est. Le mur était tombé en 89. Je les ai rejoints en 92. Et c'était partir à la conquête de l'Europe de l'Est. Et pour moi, avec le passé, l'histoire, l'Hongrie, etc., voilà, ça me parlait. J'avais une forme de liberté, une forme de conquête ou d'aventure qu'on me proposait qui m'allait très très bien. Je ne sais pas combien de personnes à ta place entre Mercedes et Coel auraient choisi Coel. Moi, je pense que tout le monde aurait choisi Mercedes. Parce que le développement international, il existe. Il y a plein de choses qui sont dans tout ça. En tout cas, tu fais ce choix-là dans les échos, je crois. Tu vas donner quelques conseils à celles et ceux qui commencent leur carrière. Et un conseil qui est extrêmement important, bien choisir son manager. Oui, mais moi, à l'époque, c'est ça. Là, tu me parles du grand patron-patron, tu n'es pas sous lui directement. C'est lui qui m'a recrutée. Tu n'es pas sous lui directement, ce n'est pas ton manager au quotidien. Alors si, en fait, en gros, c'est un peu une particularité de Coel à l'époque. C'est en Allemagne, tu as des programmes de trainee. Alors, je ne sais pas comment tu dis ça. Au potentiel. Apprentissage au potentiel. Et donc, on était... Tu voulais me le dire en allemand, c'est ça ? Tu voulais me le dire en allemand ? Je pense que là, on fait un cours d'allemand en même temps. Les éditrices vont être très contents. Et en fait, le charme de Coel, c'était que ses trainees au potentiel étaient rattachés directement au PDG de la boîte. Donc, tu avais un accès direct, plus simple. Voilà, beaucoup plus simple. Et à l'ensemble, finalement, du comité exécutif du groupe qui t'ouvrait des portes où j'avais l'impression que ça allait m'ouvrir plus de portes que si je rentrais comme un numéro au sein du groupe Mercedes. Là, tu vois le virage où tes jeunes, ils disent, tiens, elle va peut-être mieux comprendre que certains d'entre nous, le virage du web. Dans le bouquin que j'ai publié qui s'appelle Ose, qui est un guide pour tout entrepreneur, je parle des signes faibles. Ce moment où des gens voient un pouls, une seconde avant les autres, une minute avant les autres, des évolutions fortes de marché. On le voit sur ce secteur des VPCistes que beaucoup ne l'ont pas vu. Beaucoup ont fermé la porte dans beaucoup de pays. Toi, à ce moment-là, tu le vois, est-ce que c'est tu tentes ta chance là-dessus ? Est-ce que c'est de la manière dont Madeleine, tu arrives à la faire ressortir un petit peu de l'ornière ? Est-ce que c'est le web ou il y a d'autres choses ? Alors, à l'époque, le digital est vraiment naissant. Donc, c'est certain que, en fait, moi, je prends tout de suite la vague du digital avec les marques que j'ai pu développer au sein du groupe QL. Mais, c'était beaucoup plus trivial que ça, en fait. En fait, j'ai souvent été prendre des entreprises qui perdaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et, en fait, je les ai redressées avec du bon sens et de l'humilité. Souvent, mes collègues, en fait, voulaient avoir beaucoup de collaborateurs sous eux. Et c'était, finalement, l'expression de la puissance ou de leur puissance. Moi, j'ai toujours plutôt regardé l'aspect économique et ce qui faisait sens pour la boîte. Donc, notamment en Suisse, quand j'ai repris Madeleine, il y avait un entrepôt, on avait du stock. Du coup, on avait un cash burn de malade. On n'avait jamais le bon stock. Donc, le niveau de service était mauvais. Donc, j'ai juste été, avec un peu de bon sens, en fait, fermer l'entrepôt que tout le monde voulait garder parce que ça représentait des hommes et des femmes et du pouvoir, quelque part. Des hommes et des femmes, là, c'était plutôt pour des salariés. Vous avez peut-être redéployé ces salariés ailleurs, mais sur le pouvoir, comment t'expliques que toi, qui a 30 ans, vois les choses différemment que des gens dont c'est le métier, tu dis parfois qu'ils sont aveuglés. Là, on parle de choses assez basiques. Comment t'expliques que des choses basiques ne sont pas forcément vues tout de suite ? Ils travaillent avec des consultants, pas de consultants, ils pensaient tout qu'à l'être ? C'est vraiment un manque d'humilité, c'est ça que tu disais de manière ? En fait, moi, mon interprétation, après peut-être que je me trompe, mais c'est un manque d'humilité, c'est-à-dire, c'est un manque de capacité de remise en question de l'établi et de sortir hors du cadre et aussi un manque d'humilité parce que parfois, il faut justement savoir se remettre en question, sortir du cadre et se dire, bon, si ça ne marche pas dans le cadre dans lequel je suis, il faut que je change de cadre et il faut avoir cette capacité ou cette volonté. Ce n'est pas très confortable. C'est plus confortable de continuer à faire ce qu'on a toujours fait. C'est beaucoup plus difficile d'emmener les gens avec soi, de pouvoir expliquer aux équipes qu'on va devoir fermer le centre logistique et, bon, à l'époque, Madeleine, ce n'était pas énormément, c'était 50 personnes qui pouvaient être déployées sur d'autres marques. Donc, ce n'est pas un drame non plus, mais un drame humain, je dirais, mais c'est beaucoup plus dur d'affronter la réalité parfois que de juste continuer l'existant quitte à aller dans le mur à un moment donné. Donc là, après Madeleine, tu continues dans ton déploiement de tes hauts potentiels à quelle Suisse et là, première relation manageriale compliquée parce que vous aviez en Allemagne cette règle des quatre yeux, c'est ça ? Oui. Qui existe, qui a été pas mal poussée ces derniers temps, d'une manière différente quand on parle beaucoup de ces entreprises où il y a un président, une direction générale, le fait de ne pas mettre tous les mêmes pouvoirs au sein d'une seule personne. La difficulté, là, c'est que tu trouves quelqu'un qui a du mal avec toi pour plein de raisons. Tu es trop jeune, tu es une femme, tu n'as pas exercé le même métier depuis 30 ans et là, cette personne-là a plus de 60 ans donc tout de suite, il te le fait sentir. C'était très très dur pour lui d'accepter qu'une jeune femme arrive et en fait, en gros, puisse décider des choses donc il a essayé finalement d'exercer une forme de pouvoir sur moi en me disant que je pouvais être sa fille, tu vois, le patriarcat classique et ça, j'ai eu pas mal de... ça n'a pas été sain pour moi parce qu'en fait, tu vois le RH, tu vas voir le RH à ce moment-là ou tu le gardes pour toi ? Ah non, je le garde pour moi. Donc, charge mentale importante. C'est le même effet qu'avec le prof de physique en fait. Je me dis, bon, celui-là, ok, c'est mon collègue, il est là, je ne vais pas pouvoir en fait, je n'ai pas envie de le tuer pour pouvoir en fait, moi, progresser. Ton prof de physique, tu ne le voyais plus à la fin de l'année. Non, je ne le voyais plus. Là, je suis bien plus que ta fille. J'ai pu briser ce plafond de verre parce que je l'ai ignoré en quelque sorte et je suis passée outre et il y avait une forme d'inconscience consciente finalement qui m'a permis de percer ce plafond de verre et jamais je me suis laissée en fait limiter par quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, la parole est beaucoup plus libre d'une part, je pense qu'il y a beaucoup plus d'écoute pour ce genre en fait de situation comme tu le disais et la génération est beaucoup plus ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? C'est toi qui es parti alors ? Non, j'étais promue, je suis devenue sa chef. J'adore. Il est parti après ou pas ? Écoute, il est parti en retraite. Ah quand même. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est ce travail sur la culture, cet alignement qu'on a eu qui faisait que toutes les décisions qu'on prenait étaient prises au tamis en fait de ces valeurs, de ces comportements partagés, de cette vision partagée. On a eu un alignement de dingue en fait sur toute la boîte, en France, à l'international qui nous a permis d'être beaucoup plus efficaces je dirais et d'être un peu le David contre le Goliath quelque part dans ce monde du e-commerce. On arrive à l'aventure La Redoute. Qu'est-ce qui te convainc de prendre ce job en 2009 ? Tu vas le voir après, les chiffres sont bien pires que ceux que tu imaginais. C'est l'équipe de management de La Redoute qui vient de chercher. Raconte-nous comment ça se passe réellement. À l'époque, je voulais sortir de la vente par correspondance et me diriger vers le retail parce que ma vision c'était le retail physique c'est beaucoup plus important la part de le retail physique et ils doivent se digitaliser donc ils ont besoin de savoir-faire que j'ai. À l'époque, il y avait une chasseuse de têtes que j'appréciais beaucoup qui me dit mais rencontrer Jean-Michel Noir qui prenait la direction de Red Cat. Red Cat, deux secondes. Red Cat, c'était la holding qui intégrait toutes les activités de vente à distance ou par correspondance du groupe Kering ou PPR à l'époque. C'était PPR à l'époque qui depuis a été enfin petit à petit a changé et d'un modèle c'était printemps Pinot-Printemps-Redoute à l'époque et donc aujourd'hui c'est évidemment le groupe qu'on connaît qui est majoritairement un groupe de luxe donc ils ont fait un changement qui est assez admirable mais à l'époque c'était PPR et Red Cat dedans. Oui, voilà. Et donc en fait il y a une chasseuse de têtes qui me dit mais rencontrer Jean-Michel Noir en fait il vient de prendre ses fonctions votre expérience voilà il sera certainement intéressé de partager votre expérience bon moi je me dis je vais soigner mes relations avec cette chasseuse de têtes parce qu'en fait je veux un job dans le retail physique et le fait est comme on l'a dit tout à l'heure ça a de nouveau été une rencontre d'hommes et de femmes j'ai été le voir j'ai trouvé qu'il était brillantissime il m'a tout de suite fait rencontrer Éric Courteil qui était secrétaire général de Red Cat à l'époque directeur financier à l'époque voilà c'est ça que voilà que j'ai trouvé aussi formidable et en l'occurrence voilà j'ai été happée par cette histoire alors aussi parce qu'à l'époque l'idée c'était justement le groupe devait se recentrer voulait se recentrer sur le luxe et le lifestyle donc il était question de céder le groupe Red Cat en un morceau et donc ce qu'on m'a vendu c'était une aventure entrepreneuriale ou ce que j'ai comment dire ou ce que j'ai acheté plutôt c'est l'aventure entrepreneuriale en gros c'était Red Cat en tout qui allait certainement être vendu quand le groupe PPR Kering allait continuer sa vie dans le luxe et dans le lifestyle c'est là où les acquisitions de Gucci de Puma enfin tout un tas d'acquisitions qui avaient été faites et qui ont été faites après ça se passe pas exactement comme ça les chiffres sont donc pas bons mais vraiment pas bons et c'est quand même très compliqué et là tu te retrouves à la tête donc là quand t'es embauchée t'es embauchée en tant que directrice générale adjointe ? non je suis embauchée en tant que directrice générale et l'année d'après je deviens PDG en fait je me rends compte que je me suis fait avoir entre guillemets sur les chiffres sur la donnée sur quoi ? oui et non aussi sur la position parce que finalement je fais tout le job comme si j'étais PDG président ? voilà mais en fait en gros j'ai le titre de DG en 2009 qui était président à l'époque ? c'était Jean-Michel d'accord et à l'époque en fait j'arrive à faire une sorte de turnaround en 2009-2010 assez impressionnant et forte de ce succès comme je disais il faut d'abord apporter des preuves et ensuite demander tu vas t'appeler à la porte voilà c'est ça j'ai demandé à devenir PDG et je suis devenue PDG le fait est que ce turnaround était assez superficiel parce que la transformation à mener était beaucoup plus profonde finalement que ce que j'avais estimé ou ce qu'on avait tous estimé et au final on a mis 10 ans pour transformer La Redoute alors 10 ans mais il se passe quelque chose entre justement cette année 2010 et 2017 quand vous vendez La Redoute au groupe Gorée de Lafayette c'est qu'à ce moment il y a un moment où vraiment François Répineau qui est le président directeur général de Kering décide là vraiment de sortir de La Redoute et là et là c'est aussi un moment clé dans ta vie parce qu'au début tu ne penses pas que c'est toi qui vas acheter pas du tout et l'Anglard en revanche tu fais le travail comme président de la Région de travailler avec la banque d'affaires de rencontrer les accueurs potentiels tu fais tout en espérant peut-être que tu allais te garder en tant que PDG même pas sûr parce que souvent après les acquisitions ça ne se passe pas forcément comme ça raconte-nous un peu ce moment-là il y avait un accueur que tu aimais bien d'ailleurs alors il y a prescription il y a prescription tu peux nous dire pour moi il n'y avait aucun projet qui tenait la route et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles en fait je suis sortie en fait du bois pour faire une propre proposition avec Éric Courteil mais en l'occurrence à l'époque c'est vrai que quand on est parti dans cette aventure quand j'ai rejoint Red Cat c'était pour partir dans une aventure entrepreneur avec Jean-Michel Noir avec Éric Courteil avec d'autres et pour faire ça en équipe avec d'autres je ne m'imaginais pas du tout partir en fait seule d'ailleurs je ne suis pas partie seule je suis partie avec Éric Courteil dans cette aventure de dingue et en fait c'est au fur et à mesure du process de session quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de projet qui tenait la route j'avais deux options j'avais soit l'option de dire je cède et advienne ce qu'il pourra et moi en fait je vais retrouver un job en fait dans le retail ou alors comme je suis une fille quand même un peu consensueuse je n'arrivais pas à m'imaginer en fait de laisser la redoute comme ça sur le bord de la route revendu à un repreneur en fait qui allait en fait mettre la boîte dans le mur ou en tout cas c'est ce que je m'imaginais et donc du coup la seule alternative c'était de proposer moi avec en association en l'occurrence avec Éric un projet qui à notre sens tenait la route tu te souviens de cette minute cette seconde où tu dis c'est évident c'est moi c'était pas une minute c'était un process je veux bien le dire mais il y a un moment il y a comme un moment où tu dis c'est ce jour là où il y a un moment tu dis mais attends est-ce que c'est Éric qui t'apporte cette idée est-ce que c'est toi qui va avoir Éric qui était à l'époque encore une fois secrétaire général de la maison mère de la redoute c'est lui qui dit mais on est tous les deux on est parfait binôme c'est toi qui va le voir comment ça se passe alors c'est c'est un processus je pense de part et d'autre où en fait moi j'étais qui fait le premier pas c'est quand même dans un couple qui fait le premier pas qui dit on fait ça ensemble alors je pense que le premier pas c'est probablement Éric qui l'a fait mais au final en fait il y a eu un moment déclencheur où François-Henri Pinot nous a réunis avec Éric pour nous demander ce qu'on pensait des offres qu'il y avait sur la table et tous les deux finalement on avait c'est pas terrible voilà on avait le même constat et on partageait ça a été l'élément un peu déclencheur qui nous a permis en fait de se dire en fait il y a une alternative et l'alternative passe est-ce que quand François-Henri Pinot est dans cette salle avec toi et Éric tout de suite vous dites ok on garde ça de côté et on revient te voir dans une semaine oui oui on a un peu mûri et on a un peu discuté ensemble avant d'y aller la famille Pinot François-Henri Pinot son papa François-Henri Pinot était incroyable ah oui ça a été exceptionnel parce qu'on a repris explique pourquoi on a repris pour un euro symbolique la redoute qui à l'époque était dans un piètre état mais recapitalisé à hauteur de 500 millions d'euros sans dette donc quel actionnaire aujourd'hui ferait ça en tout cas moi j'ai pas connaissance de beaucoup d'actionnaires qui sont en capacité et en volonté d'accompagner en fait une entreprise qui a été certes importante pour eux parce que finalement redoute leur a permis à une époque en fait d'avoir le cash nécessaire pour pouvoir acquérir Gucci et compagnie mais néanmoins quel est l'entrepreneur qui a autant je dirais de droiture et de fairness de redonner sa chance à l'entreprise qui lui a donné sa chance on va parler d'association c'est un sujet majeur dans le business on le sait dans mon livre Ose il y a un chapitre entier là-dessus est-ce que vous vous associez ou pas est-ce que tu pars toute seule est-ce que tu vas partir à quelqu'un toi cette association avec Eric Courtaille a été la raison de ce succès c'est ça que tu ne serais pas partie sans lui sans lui je ne serais pas partie lui les mêmes choses et en fait on dit toujours tous les deux que finalement ensemble on était toujours beaucoup plus fort qu'est-ce qui fait une bonne association selon toi on est super différents lui est extraverti moi je suis intraverti lui il a une approche très très financière des choses moi j'ai peut-être une approche plus entrepreneuriale mais le fait de confronter toujours ces deux visions nous a toujours permis de prendre les décisions les plus justes on aurait été purement financiers on se serait plantés on aurait été purement entrepreneuriaux on se serait plantés aussi donc toi les conseils que tu donnerais aujourd'hui il y a des entrepreneurs qui voudraient se lancer jeunes ou moins jeunes l'association ça a du bon ah ouais moi vraiment c'est le truc même si moi je dois repartir dans une aventure entrepreneurial je le ferais toujours avec une deux trois personnes je pense qu'on est beaucoup plus fort en fait ce qui a ce qui a fait la différence à la redoute c'est le collectif c'est Eric et moi en binôme mais c'est aussi l'ensemble du comité de direction qu'on avait autour de nous en parlant d'Eric je te propose maintenant une pause amicale le principe est simple j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise on écoute et bien bonjour Alexandre bonjour Nathalie j'ai une question très importante qui concerne la musique je sais que Nathalie est une joueuse de piano qu'elle adore la musique à 16 heures perdues alors on en avait pas beaucoup les dernières années mais j'imagine que maintenant ça va mieux tu as plus de temps pour jouer au piano mais j'avais une petite question qui est assez fondamentale concerne en fait la musique que tu écoutes très fort dans tes écouteurs mais que tu n'oserais jamais écouter en public voilà c'est une question fondamentale et j'aimerais connaître la réponse voilà je vous embrasse tous les deux bonne émission à bientôt merci Eric pour ta question on voit que vous avez des moments de franche rigolade parce que j'ai posé la question à Eric et voilà la question et merci Eric de poser cette question qui est assez loin du business mais qui montre aussi l'estime et la connaissance qu'il a de toi quelle est musique que tu écouterais dans tes écouteurs que tu n'écouterais jamais en public écoute quoi sincèrement j'assume tout ce que j'écoute donc j'assume j'assume non en fait Eric là c'est son côté un peu provoque mais j'assume tout ce que j'écoute je te propose maintenant Nathalie de faire une autre pause une pause NFT en effet j'ai lancé un NFT pause afin de rassembler davantage la communauté du podcast les accueillers de ce NFT peuvent bénéficier d'un lien privilégié avec moi avec nous j'invite d'ailleurs celles et ceux qui n'auraient pas vu passer l'information vous en procurer un c'est simple rendez-vous sur la plateforme OpenSea taper le club pause avec Alexandre Mars et là tu peux avoir le NFT pause là on a eu des questions pour toi des personnes qui sont dans ce club pause je te pose la première question qui vient de Thibaut Corsano que je salue et je remercie en dehors de l'opportunité financière qui peut guider un rachat est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'ont poussé à racheter la redoute et si oui lesquels ? Histoire employée qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'a fait racheter la redoute ? alors l'opportunité financière c'est même pas l'opportunité financière l'opportunité financière certes de reprendre pour un euro symbolique recapitiser à hauteur de 500 millions c'est quand même c'est rare c'est quand même une opportunité de dingue et c'est quelque chose qu'on vit une fois dans sa vie mais c'est parce que j'avais la conviction sinon j'aurais pas repris parce que tu peux avoir une opportunité financière de dingue mais finalement si c'est pour aller dans le mur ça sert à rien non c'est parce que j'avais la conviction qu'il y avait une place pour la redoute et qu'on avait moyen finalement de réinventer la redoute donc en l'occurrence c'est parce qu'il y avait une histoire qui nous dépassait tous et finalement qu'on avait envie d'écrire et qu'on avait envie de réussir je pense que c'est surtout ça qui nous a guidés après on s'est assuré d'avoir les moyens financiers pour y aller on s'est assuré d'avoir aussi le soutien du corps social pour y aller mais en l'occurrence on était je pense qu'on était investis d'une mission qui était de sauver la redoute et de trouver une place de donner la place à la redoute qu'elle mérite seconde question cette fois de la part d'Alan Rivier que je salue également comment être certain que l'Energis émise tu me parlais tout à l'heure de ton comité de direction puisse être transmise à tous les niveaux de l'entreprise alors ça c'est le je dirais c'est la clé du succès c'est de savoir mettre tout le monde en mouvement et je pense que ça on a mis un certain temps nous pour arriver à comprendre à comment le faire dans notre projet initial il y avait l'ouverture du capital à l'ensemble des collaborateurs on pensait que c'était un élément structurant le fait est c'est que la culture économique en fait des collaborateurs n'étaient pas forcément très très développées je pense qu'ils ont investi plus parce qu'ils faisaient ils avaient envie de réussir ils faisaient confiance au projet mais pas parce qu'ils avaient compris qu'ils devenaient actionnaires d'une société et que finalement si ça marchait ils pourraient avoir un retour sur investissement donc en l'occurrence on a fait un travail assez fondamental sur la culture de la boîte la culture qu'on avait aujourd'hui celle qu'on voulait demain où on a intégré en fait l'ensemble des collaborateurs pour travailler sur ce qu'étaient les valeurs partagées les comportements partagés et qui nous a donné en fait un fil directeur et qui a permis de transmettre en fait l'énergie de l'ensemble de l'entreprise on parle de ces collaboratrices et collaborateurs à la fin combien de pourcentage de l'entreprise était détenu par les collaboratrices et les collaborateurs alors collaboratrices collaborateurs management un peu plus de 40% donc c'est énorme c'est énorme ce qui est beaucoup c'est énorme le reste c'était c'était Eric et moi toi Eric d'accord donc c'est avec pas d'investisseurs parce que le modèle faisait que vous avez été recapitalisé donc vous pouvez bien vous développer ça c'était c'était une question d'Alan merci pour la réponse votre duo fonctionne bien si ce n'est très bien rapidement là aussi ça prend pas non plus 20 ans parce que là vous remontez vous continuez à développer tu propuses la redoute comme un leader de l'e-commerce est-ce que tu as pris des décisions tu pourrais m'en citer une ou deux qui ont fait changer en fait la direction et propulser la redoute à être rachetée quelques années après le premier on en a déjà parlé c'est ce travail sur la culture de l'entreprise en fait on avait écrit un projet où on décidait d'arrêter le catalogue d'investir dans un nouvel entrepôt pour avoir un service comparable à celui d'Amazon on avait pas mal de sujets un peu hard facts où en fait finalement c'était relativement simple ces façons de parler parce que c'était assez complexe à mettre en place mais c'était assez linéaire entre guillemets ce qui a vraiment fait la différence à mon sens c'est ce travail sur la culture qu'on a fait qu'on avait complètement sous-estimé parce que finalement chacun peut écrire une stratégie qui est juste la difficulté c'est de la mettre en musique et d'exécuter c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile et d'exécuter dans un timing en fait serré parce que t'as la concurrence qui continue à avancer pendant que toi t'es en train de te transformer donc finalement tu dois mettre les bouchées doubles pour pouvoir finalement tenir la route du e-commerce et rester en fait dans le top 10 du e-commerce et ça si finalement entre le moment où tu décides quelque chose et le moment où c'est exécuté ça prend trop de temps où t'as trop finalement de sable qui se met dans l'engrenage et si tu mets trop de temps ben finalement t'as perdu d'avance donc ce qui a vraiment fait la différence c'est ce travail sur la culture cet alignement qu'on a eu qui faisait que toutes les décisions qu'on prenait étaient prises au tamis en fait de ces valeurs de ces comportements partagés de cette vision partagée et on a eu un alignement de dingue en fait sur toute la boîte en France à l'international qui nous a permis d'être beaucoup plus efficace je dirais et d'être un peu le David contre le Goliath quelque part dans ce monde du e-commerce donc ça c'est une décision et l'autre décision c'est comment dire le mouvement dans la continuité c'est à dire qu'on a eu un comité de direction qui est resté relativement stable sur la période des dix ans alors certes il y a eu quelques évolutions mais au final je pense que tu le donnes en prise et resté à perdurer ça que tu dis voilà c'est ça et en fait on n'a pas eu un changement parce que souvent les entreprises en difficulté au bout d'un an deux ans en fait ça n'avance pas tu jettes la personne ou tu jettes le management et tu recommences et je pense que c'est la pire des choses qu'on puisse faire tu as besoin en fait d'une forme de stabilité et de compréhension du business pour pouvoir en fait vraiment changer de manière fondamentale une entreprise tu parlais de Goliath Goliath c'est Amazon je suis en clair il y a un Goliath il y en a quelques-uns d'autres mais c'est quand même le grand Goliath tu penses que des entreprises locales régionales peuvent survivre peuvent combattre ce Goliath ou tu crois ah oui moi j'en suis convaincue sinon on n'aurait pas repris la redoute je pense que oui parce qu'il y a moyen c'est quoi les éléments clés dans ce cas c'est la spécialisation c'est à dire qu'en fait en gros nous on s'est spécialisé sur la maison et la décoration plus l'habillement le prêt-à-porter et là encore on a fait des choix on s'est concentré sur la femme et sur l'enfant donc sur le je dirais le coeur en fait de la famille ou d'une famille un peu traditionnelle donc on a fait énormément de choix et on s'est recentré en fait sur certains secteurs recentré faire des choix qui sont qui changent toute l'entreprise parce que tu t'arrêtes des segments entiers tu repositionnes tes salariés donc donc tu penses que pour survivre en face de Goliath c'est il faut faire des choix hyper radicaux et être très très bon dans ce que tu fais ça tombe bien vous avez été pas mauvais puisque à un moment à un autre il y a quelqu'un qui vient taper à ta porte c'est notre famille on parlait tout à l'heure des Pinot là on va parler des Ouzé qui viennent te voir donc la famille Ouzé raconte nous comment ça se passe donc là on est en 2017 est-ce que tu es étonné de les voir apparaître tu vois d'autres personnes est-ce que tu lances un procès sentier quand tu les vois venir te voir tu les vois d'abord à Paris puis ils viennent te voir dans les Hauts-de-France oui alors pour la petite histoire on voit avec Eric apparaître un rendez-vous dans nos agendas que notre assistante avait pris pour nous déjeuner avec Philippe et Nicolas Ouzé donc à l'époque on venait de se lancer dans le FIGITAL et on avait je crois deux ou trois en fait tu peux expliquer un FIGITAL FIGITAL c'est en fait une entreprise qui qui est essentiellement digitale mais qui a quelques points de vente physiques voilà c'est ça et qui du coup allie ces canaux en fait de distribution pour mieux servir son client donc nous on avait la conviction qu'avec une seule présence digitale on arriverait moins bien à toucher nos clients qu'en combinant en fait la présence physique et la présence digitale donc on s'était lancé dans des showrooms notamment sur la partie maison et décoration parce que c'est un élément de réassurance c'est un élément aussi d'inspiration et on avait deux ou trois en fait corners au sein du BHV et des galeries la fête donc on se disait bon bah en fait ils viennent renégocier voilà on va négocier et en fait on a eu une discussion très très intéressante où on s'est rendu compte qu'on avait une vision un peu partagée en fait de l'évolution du monde du retail et donc on les a invités en retour à la redoute pour visiter ce nouvel entrepôt complètement en fait automatisé qu'on avait construit et de fil en aiguille en fait on a comment dire ils sont revenus vers nous en nous proposant en fait de s'allier et donc là on a ouvert un process parce que alors au départ on était nous on n'était pas dans une logique de on veut vendre en fait parce qu'on était en train de déployer le plan comme on l'imaginait et au final on s'est dit pourquoi pas et finalement ça nous permettra peut-être d'accélérer voire d'assurer l'avenir plus lointain de la redoute et on a ouvert un process à ce moment-là donc tu as ouvert un process est-ce que d'ailleurs Galer Fait était là en 2014 est-ce que ça faisait partie des gens dont tu n'avais pas du tout aimé la proposition tant mieux et donc là beaucoup d'autres offres qui se créent à ce moment-là en 2017 écoute on a eu quelques offres le fait est que celle de la famille Ouzet était celle qui nous paraissait la plus pertinente alors pour plusieurs raisons d'une part parce qu'il y avait une vraie vision long terme il y avait cette vision du commerce figital qui était partagée eux avec un vrai savoir-faire du côté physique nous du côté digital donc une combinaison gagnante-gagnante je dirais où c'était vraiment que des synergies positives alors que d'autres projets étaient aussi intéressants mais il y avait plus de synergies peut-être moins positives financièrement parlant c'est me disant une offre équivalente c'était une offre très différente en fait des autres mais qui au final était en tout cas pas inintéressante je déteste quand il y a une inégalité moi je ne demande pas que les femmes soient mieux traitées je demande juste qu'elles soient traitées de la même manière que les hommes point très important au-delà de tes talents donc on vient de l'entendre de businesswoman aguerri tu es aussi connu pour ton combat à faveur de l'égalité des femmes hommes chantier sur lequel tu as beaucoup insisté tu as beaucoup fait au sein de la redoute j'en parle souvent dans ce podcast les lois Coppies-Zimmermann d'abord puis la loi Rixin plus récemment promeut justement une plus grande égalité au sein d'abord des conseils d'administration puis des comités de direction toi quand tu la vois arriver cette loi Coppies-Zimmermann on commence par Coppies-Zimmermann tu vois ça comment une discrimination positive une loi de quota tu vois ça moi j'étais pas pour ça m'agace j'étais pas pour comme beaucoup de femmes d'ailleurs au départ parce que tu te dis en fait en gros t'es compétent pourquoi t'as besoin de quota pour démontrer que t'es compétent et après force est de constater une fois que je suis rentrée dans les conseils et que je me suis rendu compte comment ça marchait et comment en fait ces messieurs en grande partie d'un certain âge réfléchissaient je me suis dit heureusement qu'on a les quotas parce que sinon j'aurais jamais eu accès à ces conseils jamais jamais donc quota à l'époque c'est 40% d'ailleurs on parle pas d'égalité on est à 40% je dis souvent les gars si on va mettre l'égalité il faut que ça soit 50% c'est pas carré mais attends mais encore aujourd'hui je suis appelée parce que finalement et ça je trouve ça très vexant à chaque coup parce que le conseil doit répondre à un certain compta et qu'ils ont besoin de recruter une femme ils te présentent ça comme ça et tu te dis c'est ultra vexant parce qu'il y a des métiers comme ça qui font ça trouver des femmes et il y en a de plus en plus il manque par exemple par rapport à la loi Rixin il manque 200 femmes en capacité en fait de prendre un poste de comité exécutif donc en fait soit les grands groupes réussissent à faire monter rapidement en fait ces femmes mais ils leur font plus confiance que par le passé c'est une pénurie aujourd'hui ou soit en fait en gros tu vas les chercher à l'étranger ou je ne sais où mais en l'opinence tu es dix ans après le Kobe Zimmerman c'est une bonne chose d'accord ah oui c'est essentiel et d'ailleurs en fait oui la France est en avance en avance c'est un des pays où justement tu as le plus les consignations sont le plus féminisées et on va se passer la même chose sur les comités de direction on continue dans ce combat parce que c'est un combat pour toi en 2018 tu cofondes Sista dont l'objectif est le suivant faire émerger une génération de leaders diversifiés en réduisant les inégalités de financement entre les hommes et les femmes entrepreneurs j'évoquais le sujet d'ailleurs ici avec Céline Lazorte qui est aussi une cofondatrice de Sista une fondatrice de Litchi et l'étude du Sista sur les levées de fonds montre que les projets portés par les femmes tu le sais sont de à peine 2,6% c'est dingue contre 88,3% pour les hommes c'est dû à quoi d'après toi alors je pense que il y a des biais mais même moi je les ai ces biais c'est à dire qu'en fait en gros on a été préconditionné en fait par notre éducation dans la manière dont on regarde et on appréhende les femmes d'ailleurs il y a des chercheurs aux US qui démontrent ça quand des entrepreneurs pitch on ne pose pas les mêmes questions aux femmes qu'aux hommes c'est à dire que j'avais lu ça c'est assez hallucinant c'est les biais c'est tous les biais parce qu'elles elles sont censées rester à la maison et en fait protéger le foyer alors que l'homme il part à la cueillette ou à la chasse et donc en fait on pose des questions beaucoup plus offensives sur le développement de l'entreprise etc aux hommes alors qu'aux femmes on leur pose peut-être plus des questions sur la fidélisation des clients etc c'est hallucinant mais en fait c'est des biais qu'on a de manière inconsciente c'est des millénaires c'est des millénaires tu veux dire c'est des millénaires de l'histoire c'est historique et donc en fait il faut réussir casser ses biais et la meilleure façon de casser ses biais c'est d'en parler d'en prendre conscience quelque chose je m'en souviens on a eu cette discussion-là avec Charlotte Cadet que tu connais la cofondratiste de Silancy ici au podcast elle nous disait la chose suivante les hommes postulent quand ils possèdent j'adore ça quand ils possèdent environ 60% des compétences demandées tandis que les femmes ne postulent pas sans avoir 90 à 95% des compétences requises c'est exactement ça en fait c'est toi aussi tu as observé ça qu'une femme a moins souvent demandé quand elle n'est pas sûre totalement alors que l'homme va peut-être demander un plus facilement même quand il pense à ne pas avoir tout oui il y a ce côté beaucoup plus offensif mais je pense que c'est préconditionné finalement parce qu'une petite fille elle doit être gentille elle doit être jolie elle doit être agréable et le garçon on va plutôt en fait vouloir qu'il soit en fait qu'il soit sportif qu'il soit conquérant etc et donc tu es vraiment préconditionné quelque part donc moi je remercie tous les jours mes parents parce qu'ils ne m'ont pas du tout préconditionné serait-ce que toi ton conseil aux femmes de se mettre davantage en avant ? le conseil que je leur donne c'est d'abord de vivre leur passion parce qu'en fait en gros si tu ne vis pas ta passion je pense que c'est compliqué de réussir si tu fais un truc juste par obligation parce que finalement c'est bien de le faire je pense que c'est difficile d'avoir du succès donc ce que je leur dis toujours c'est essayer de comprendre ce dont vous avez envie et arrêter de vous mettre des limites parce que finalement on se met souvent des limites soi-même plus que d'ailleurs les autres nous mettent des limites par la peur du regard qu'on a des autres ou par en fait les appréhensions qu'on peut avoir et ça je l'ai souvent observé mais que ça soit les femmes ou les hommes en fait au sein de la route les jeunes souvent ils nous aient mais quand on leur demandait mais pourquoi en fait en gros où ça bloque et en fait c'était souvent des limites en fait qui se mettaient eux-mêmes parce qu'ils n'osaient pas demander parce qu'ils n'osaient pas aller outre ce que quelqu'un avait dit et je pense que c'est ça c'est ça qui fait la différence c'est les limites que tu te mets toi-même il faut il faut se les enlever donc le mentorat est essentiel pour ça essentiel Nathalie je te propose une nouvelle pause amicale on va entendre la cofondrice de Sista Tatiana Jama Hello Nathalie c'est Tatiana Jama j'espère que tu vas bien ça fait maintenant quelques années qu'on construit Sista et Sista Fund ensemble je me demandais qu'est-ce qui animait cette incroyable soif de justice qui te représente si bien je t'embrasse c'est une bonne question soif de justice ça vient d'où ? écoute c'est marrant parce qu'elle elle est elle est elle est très fine dans son sens de l'observation je déteste en fait quand il y a une inégalité en fait et c'est vrai que le fait que les femmes soient pas traitées de la moi je demande pas que les femmes soient mieux traitées je demande juste qu'elles soient traitées de la même manière que les hommes d'où ça me vient ça je sincèrement c'est une super question mais j'en sais rien j'en sais rien mais c'est je pense que chacun doit avoir les mêmes chances dans sa vie mais peut-être que ça vient de mon papa qui a eu cette formidable opportunité de pouvoir tout lâcher pour tout reconstruire et où tu te dis que c'est possible que en fait en gros chacun peut avoir sa chance ça vient peut-être de là je sais pas je parlais du magazine Forbes qui te nomme une des femmes les plus influentes de l'année révélation de l'année au BFM Awards le prix Veugt Clicquot de la femme d'affaires devenue chevalière de la légion d'honneur qu'est-ce que tous ces titres ou distinctions signifient pour toi t'en es fière pour toi ça veut dire quelque chose est-ce que t'as toujours ce syndrome de la posture qui est très souvent porté par beaucoup de gens et pas que des femmes fière de ça disons que moi j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc exceptionnel j'ai juste l'impression d'avoir fait quelque chose qui me passionnait où j'ai pris beaucoup de plaisir et après c'est quand même une forme de reconnaissance et c'était important aussi pour les équipes qu'on ait cette reconnaissance c'est-à-dire que le travail qu'on menait était reconnu que finalement on avançait dans la bonne direction c'était voilà c'était une forme de confirmation de ce qu'on faisait aller dans le bon sens et ça c'est toujours ça fait toujours plaisir parce que tu te dis bon ok je me bats tous les jours c'est pas toujours facile il y a des hauts et des bas mais au final il y a une forme de reconnaissance et la société a envie qu'on réussisse c'était un peu ça aussi c'est qu'on avait un cadre un peu bienveillant dans lequel on bougeait et ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a un cadre bienveillant autour de soi toi si aujourd'hui tu devais décerner le prix de la femme d'affaires de l'entrepreneur qui t'as le plus inspiré ces dernières années ce serait qui ? moi il y en a deux qui m'inspirent il y en a que c'est deux donc c'est Tatiana et Céline que je trouve assez génial après on n'est jamais mieux savé que par soi-même parce que au-delà en fait du fait qu'elles se soient des entrepreneurs qui réussissent bien sûr elles sont même plus que moi c'est des c'est des personnalités qui s'investissent mais presque au niveau au sens politique de l'investissement c'est pas juste associatif c'est politique elles ont quand même réussi à faire évoluer les règles sur le congé de parentalité les législations la législation voilà c'est ça c'est vraiment important et c'est hyper important et je pense que c'est des activistes et pour moi en fait en tant que tel nous aimons les activistes les gens engagés tu parlais aussi dans les conseils que tu donnes un conseil que tu donnes souvent quand vous commencez votre vie professionnelle faites des erreurs donc ça c'est aussi important le rapport à l'échec comment toi tu le vis t'en as fait beaucoup d'erreurs ? ah ouais énormément moi je pense que en fait je pense qu'on se construit au travers des erreurs et que l'essentiel c'est d'apprendre de ces erreurs et de comprendre pourquoi on a fait ces erreurs et comment dans une nouvelle situation on peut éviter de reproduire en fait la même erreur moi ce que je demandais aux équipes c'était juste de ne pas se planter deux fois de la même manière tu peux te planter une fois jamais deux fois jamais deux fois pour la même chose c'est que tu as tellement raison pour terminer je te propose une dernière pause amicale on l'écoute bonjour Nathalie tu entames aujourd'hui une nouvelle étape de ta carrière après avoir été successivement dirigeante actionnaire et même entrepreneuse d'une start-up de plus de 180 ans j'aimerais savoir quelles sont tes attentes personnelles et professionnelles dans ce nouveau départ avec le recul et l'expérience que tu as accumulé aujourd'hui merci question très sympa de Nicolas Ouzet directeur général des Galets Lafayette tout à l'heure tu partirais peut-être avec un binôme ou un trino tu as envie de relancer quelque chose tu as envie de repasser 20 heures sur 24 on n'en a pas parlé mais c'est eu un impact quand même sur ta vie familiale puisque tu n'as pas énormément vu tes trois enfants pendant quelques temps encore une fois il y a des sacrifices à faire quand tu veux monter ou développer des projets comme ça tu as envie encore d'avoir ce type de sacrifice ? alors moi j'ai envie d'avoir un impact alors après dans d'autres conditions que jusqu'ici je pense que oui tu parles de sacrifice alors est-ce que c'est un vrai sacrifice je n'en sais rien mais en tout cas si on parle de sacrifice j'ai passé très peu de temps avec ma famille j'ai été très peu disponible pour ma famille et alors après ils te reprochent ? alors pas vraiment ma fille me l'a reproché à un moment donné parce que en fait quand j'arrivais à l'école les gens demandaient qui j'étais c'est qui ? c'est pas la nounou ? c'est qui ? ça c'est quand même c'est un peu dur c'est voilà donc en fait je pense que pour ma fille c'était assez difficile à vivre pour toi ça n'était pas ? ça n'était pas ? tu ne faisais pas attention ? sincèrement j'étais tellement tu es dans ta mission ? j'étais dans ma mission et je pense que c'était plus fort ça me dépassait quelque part comme j'ai dit tout à l'heure donc en l'occurrence je ne l'ai pas ressenti comme ça et le temps que je passais avec mes enfants ou avec mon mari c'était du temps de qualité et quand j'étais avec eux alors après ils me reprochaient que je n'étais pas forcément toujours disponible d'esprit moi j'avais l'impression que c'était du temps de qualité mais bon voilà donc ça je pense que de toute façon ils nous écoutent donc ils vont te le dire préparément tu rigoles ou quoi ? mais donc du coup ça j'ai compris que j'ai peut-être un peu exagéré et qu'il y a voilà pour revenir à la question donc je veux continuer à avoir un impact en fait je pense que en plus forte de l'expérience que j'ai eu je pense que je peux avoir un impact et il y a tellement de choses aujourd'hui tu parlais de mon sens de la justice il y a tellement de choses aujourd'hui qui ne vont pas dans le bon sens ou en tout cas qui vont à l'encontre de mon sens de la justice notamment sur la santé sur l'éducation où je me dis que je peux avoir un impact et ça en quoi moi je ne me vois pas rester en fait à la maison et profiter de de mes enfants de ma famille et puis en fait observer un monde où il y a des choses qui ne vont pas à mon sens dans le bon sens donc mettre ton talent moi j'ai compris ça il y a quelques années de ça mettre nos talents d'entrepreneurs au service des autres au service de la société je pense que c'est c'est tout ce que j'espère que tu puisses faire ces prochaines années ce que tu as déjà commencé à faire avec les amis de Sista je vous propose maintenant une pause musicale Nathalie quelle est ta chanson culte ? We will survive j'aime bien on va écouter un extrait pour terminer passons à des questions d'ordre personnel est-ce que tu es prête ? oui la personne qui t'a le plus inspiré dans ta vie ? Alexandra Davinil pourquoi ? parce que c'était une aventurière et qu'en fait elle est partie à l'aventure de la découverte en fait de la culture asiatique dans les années 1920 et j'ai trouvé ça exceptionnel donc ça t'a inspiré assez jeune quand t'as lu en fait oui j'ai lu ça à 15-16 ans le pire conseil qu'on t'ait donné ? le pire conseil c'est de c'est mon prof de physique et le meilleur ? c'est de garder alors ça paraît complètement old school mais c'est de garder de savoir garder une distance entre moi et en fait l'entreprise ça c'est mon premier patron qui m'a dit ça alors lui il allait encore plus loin en disant qu'il fallait vous voyez tout le monde et que du coup ça permettait de garder une distance mais en l'occurrence cette capacité à garder une distance avec les choses je pense que ça ça permet de garder en fait un esprit sain quelle est l'entreprise que tu aurais adoré fonder ? l'entreprise que j'aurais adoré fonder ? il y en a plein alors Tougou Tougou je trouve ça génial je trouve ça génial parce qu'en fait il y a une mission qui va au-delà finalement en fait en gros de juste la mission économique moi aussi j'aime beaucoup Tougou Tougou j'adore j'en restera là pour ceux qui ont fait écouter encore Lucie Bache écoutez le podcast Pause avec Lucie Bache une histoire incroyable une femme exceptionnelle co-fondatrice de Tougou Tougou quelle est la destination idéale pour faire une pause ? je suis plutôt plage mais j'ai appris à découvrir la montagne où t'es beaucoup plus en fait encore au calme qu'à la plage un petit endroit comme ça que t'aimes ? écoute moi j'aime bien alors c'est un peu je suis un peu teintée c'est la Suisse parce que mon époux est suisse donc en fait j'ai appris à découvrir si les auditrices et les auditeurs ont des questions peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux ? ah oui je suis sur LinkedIn je suis sur Instagram Instagram aussi ? tu réponds un peu ? ah oui je réponds tout le temps d'accord tu réponds bah voilà n'hésitez pas à contacter donc Nathalie Nathalie merci merci à toi merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous j'espère que l'émission vous a plu inspiré ou fait réfléchir si c'est le cas je compte sur vous pour le partager avec vos proches laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante le podcast pause at gmail.com merci à tous Sous-titrage ST' 501